Musique Alors ça rejoue en partie le thème évoqué précédemment, ce qu'on a appelé l'Ancien Régime, c'est-à-dire la reprise aux mains, surtout du XVIe au XVIIIe siècle, dans le cas de la France, mais pas seulement, la reprise en main des structures féodales héritées, mieux contrôlées ou davantage contrôlées par le pouvoir central, avec toute la fiscalité, l'armée, la police. Souvenons-nous que sur Louis XIV, le degré de militarisation de la société française est à peu près égal à celui qui est sous Napoléon. En gros, un Français sur cinq aurait été sous l'uniforme à un moment ou l'autre sous Louis XIV. Guerres incessantes, bon, et tout ça exige évidemment des financements d'eau qui entrent fatalement en compétition avec les privilèges qui étaient précédemment les privilèges féodaux ou corporatifs. Alors Louis XIV, oui, l'État, c'est moi, c'est bien connu. Et c'est vrai que, nous plaisons ou non, nous sommes héritiers de lui sur le plan de la centralité de l'État en France. Même les révolutionnaires français ont abattu l'Ancien Régime mais ont hérité, comme aurait dit Lénine, nous héritons du pire des États, mais c'est notre État. D'où ce centralisme que certains jugent excessif en France comparé à d'autres histoires nationales, allemandes ou autres. Alors Louis XIV, bon, il a trop aimé les guerres, il l'a confessé lui-même. En même temps, on est dans cette période de compétition monarchique du XVIe au XVIIe siècle. Et dans cette compétition qui se prolonge avec au départ le Portugal, l'Espagne, puis l'Angleterre, puis les grands États italiens, avaient-ils le choix ? Alors aussi, il est l'héritier de gens comme Mazarin, Richelieu. Il n'y a pas que Louis XIV, il y a toute cette tradition étatique par des premiers ministres ou par des rois. Et deux, bon, c'est un bosseur. Il a assumé son rôle, au point même d'ailleurs de créer une véritable ethnogénèse de cour dont on a peu d'équivalent, à part la Chine peut-être, ou l'Empire ottoman. Alors en même temps, la politique médiatique de prestige, la monnaie frappée, le château de Versailles, la tentation du pouvoir. Et en même temps, alors aussi, avec Vauban, le royaume-île défendu sur ses frontières maritimes, sur ses frontières terrestres. Et néanmoins, la curiosité du reste du monde. Ça, c'est sans doute Colbert aussi. Les tentatives de lancer des marines vers Madagascar, vers le Sénégal, vers l'Amérique. Donc effectivement, on peut pogner que ce ne fut un grand personnage. Et ayant un pouvoir très personnel, il y est fatalement pour quelque chose. Alors quant au moyen, ben oui, Fouquet était sans doute une crapule, mais disons qu'il n'avait l'air qu'une tenace, le bref V14. Bon, voilà. Le personnage est-il sympathique, est-il antipathique ? C'est ce que la question même se pose. On est dans la réelle politique cynique, quoi. Y avait-il moyen de faire autrement ? Vu ce qu'était la compétition des monarchies étatiques au XVIIe siècle. En tout cas, c'est vrai qu'il exauce le royaume de France en première puissance européenne. Bon. D'où une nostalgie chez les Français, le château de Versailles. Bon. Bien sûr. Bon. 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 Sous-titrage MFP.